1, 2, 3, 4, ma petite fâche à mal aux pattes. Rebonjour mes chers auditeurs et auditrices, bienvenue à ce podcast numéro 8. Là j'essaye un nouveau petit setup aujourd'hui, un petit setup de voyage qui me permettrait de faire mes podcasts n'importe où, parce que c'est un petit micro cravate, un petit micro cravate road, un lavalier, un smart lave plus que j'ai trouvé dans Marketplace, d'un cinéaste, un gars qui fait des, 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 c'est pas un cinéaste, un vidéaste, mais un professionnel qui fait des trucs pour des grosses corporations, puis il y avait ce petit micro-là à vendre, 65$ que je l'ai payé, fait que je suis bien content, parce que ça vaut 110$ je pense, puis là ça. Il manquait la petite clip, je me suis commandé une petite clip, puis je fais le test pour la première fois, je l'ai testé un peu, mais en tout cas, là j'ai pris un petit micro, un petit téléphone, un vieux téléphone, un Samsung S8, puis ça fait la job, ça a l'air d'être correct. Ça fait que, ça va être mon petit kit portatif pour continuer à vous parler pendant mon expatriation prochaine. Ça fait que, c'est ça, aujourd'hui, j'ai pas de thème, j'en avais, mais j'ai pas de thème précis à développer pendant une heure de temps, mais je suis désolé, je regarde mon vidéo, ça me passait une heure et sept, ça passe comme dans, comme, 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 très rapidement, puis, c'est comme, très fort, puis, comme ça. Ça fait que, c'est sûr que j'aurais pu faire deux podcasts avec ça, parce qu'il y avait comme deux thèmes, il y avait l'euthanasie, puis il y avait, il y avait la question que les vétrinaires, c'est du ben bon monde. Justement, hier soir, j'ai discuté pendant deux heures de temps avec un vet au téléphone, et, ben, j'ai appris bien des choses, et il était un peu d'accord avec le fait que l'ordre des vétérinaires, ils sont, ils sont, comment je pourrais dire, ils sont engagés à éliminer les vétérinaires qui sont solo, en solo, et qui sont, comme un petit peu, comment je pourrais dire, trop aimés de leurs clients. Non, je blague, mais, je ne sais pas comment le dire, mais, bref, il y avait, il vit l'enfer présentement avec, avec l'ordre, et puis, c'est pas le seul. Il y a une coupe de vétérinaires, c'est jamais des grosses cliniques, tu sais, c'est drôle. Et je me suis demandé, je lui ai demandé, si le gros mouvement actuel pour acheter toutes les cliniques vétérinaires du Québec, est-ce que, parce qu'il y a des gens qui sont à l'ordre vétérinaire, il y en a qui sont dans ces gros groupes-là, qui sont bien placés, en tout cas, sans dire de nom, il y en a quelques-uns, et peut-être que l'ordre, sans que ça soit officiel, peut-être, il est mandaté à les achever, ces vétérinaires-là, qui ne veulent pas vendre, mais qui veulent rester dans leur petit patelin à faire, à donner des services plus abordables et moins complexes que, que, que ce que, que ce que les normes voudraient apporter, tu sais, par exemple, les otites, tu sais, les otites, je veux dire, la nouvelle norme des otites, de te faire des, des cytologies de l'oreille, tu sais, aller voir, aller voir dans l'oreille les cellules qui sont présentes, et puis, les débris, tu sais, je sais pas, peut-être pour, 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 peut-être, mettons qu'il y a un cancer dans l'oreille, tu sais, bon, il y aurait un type de cellule, dans le, pas dans le frottis, mais dans la, dans la cytologie, qui dirait, bon, là, c'est un cancer, puis, mais, un cancer de l'oreille, j'ai jamais vu ça, là, mais, bref, c'est, il est en, il est en guerre avec eux autres pour, parce que lui, c'est, 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 c'est normes, c'est des normes de pratiques, comme, peu comme moi, là, qui ont été, qui sont, qui sont utilisées par, je sais, qui sont utilisées et très efficaces depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais, là, il y a comme un, comme un petit, un petit mouvement, là, pour essayer de changer ces règles-là. En fait, je sais pas pourquoi, parce que je lui demandais, là, c'est quoi, c'est quoi les récidives, je sais pas, c'est quand on utilise un, comme on utilise, mettons, l'Automax, là, ou du sur-rôlant, là, c'est, c'est antifongique, antibiotique et anti-inflammatoire. Mais, je veux dire, les otites, c'est des otites bactériennes, les antibiotiques, c'est des canons, là, tu sais, comme, chez le, dans l'Automax, c'est de la gentamicine, la gentamicine, là, c'est, c'est pas un antibiotique comme la pénicilline, là, c'est quelque chose de plus récent, pis c'est le plus large spectre, plus large spectre, et, et les antifongiques, ben, bref, quand c'est pas une bactérie qui fait l'infection, qui fait l'Otite, ben, c'est un champignon, pis ces produits-là, je veux dire, moi, j'ai jamais vu ça, j'en ai vu, j'en avais des otites, des chiens, tous les chiens avec des grandes oreilles, là, tu sais, c'était tellement fréquent que je voyais ça plusieurs fois par jour, des otites, pendant 15 ans, et, là, moi, j'en ai jamais vu, c'est sûr qu'il y en a qui ça récidivait, pis ça revenait, parce qu'ils entretenaient pas l'oreille, pis, mais, je veux dire, de dire que j'ai traité un otite, et pis que ça a pas marché, parce que j'avais pas les bons produits, de mémoire, ça me dit rien, tu sais, des fois, ça prenait des canons, il y avait des petits chops, là, que je dirais pas dans la vidéo, qui pouvaient aider des coudes, où c'était ça d'épais, là, vraiment magané au bout, là, pis, éflammé, pis, on arrivait même plus à rentrer dans le canal, tellement que c'était épais, éflammé, tu sais, bon, il faut désinflammer ça, pis, il y avait un produit que j'avais vu utiliser aux États-Unis, dans un congrès, c'était de rajouter un petit peu de DMSO, d'iméthylsulfoxyde, là, qui est une action anti-inflammatoire pénétrante, très grande, et ça m'arrivait de prendre, pas de l'Automax, mais de la, du spray, le spray antibiotique qu'on utilise en bouteille, c'est, on l'utilise chez le cheval, et tout ça, ça fait 20 ans, je n'ai pas, je n'ai pas prescrit, fait que je m'en rappelle plus, ça s'appelle du topagène spray, avec gentamicine aussi, cortisone, dans ce cas-là, pas d'antifongique, mais je mettais, c'était liquide, pis je mettais mon DMSO dans la solution, pis là, je le fais émettre en goutte dans l'oreille directement, et puis, wow, une semaine après, là, on allait avec Automax, pis on pouvait rentrer dans le canal, c'était désinflammer. Un petit truc, off-label, t'sais, off-label, ça, c'est un autre thème, la médecine off-label, c'est, moi, j'en utilisais beaucoup, de médecine off-label, parce que, je veux dire, pour économiser, pour faire économiser mon client, un, mais aussi parce que des traitements qui étaient, des traitements courants, ça fonctionnait pas. Par exemple, pour, je vous en ai déjà parlé, mais pour les parasites, comme, t'sais, il y a bien des parasites de peau, c'est des bébites, là, c'est des insectes, là, t'sais, que, des, et, c'est pas des bactéries ou des champignons, là, des problèmes, vraiment, avec des, avec des, des acariens, là, pis, avec des pattes, des mandibules, pis, la démodicose, ou, ou, les, 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 les tiques, pas les, puis les tiques aussi, mais les mites, surtout les mites, c'est, 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 il y a des produits qui nous, qui nous vendaient pour les mites, le mit-out, par exemple, là, ça, c'est, avec des pyrétrènes, là-dedans, c'est, c'est assez toxique, là, bien plus toxique, il y avait, on avait une professeure à Saint-Hyacinthe, qui, que j'aimais beaucoup, mais je sais pas si c'est encore prof, bonne question, mais, Manon Paradis, une spécialiste en dermatologie, une super belle femme, Manon, c'est, quand je vous disais, il y avait des bons profs, là, elle, c'est à compte d'un excellent professeur que nous avions, et elle était très aimée, mais Manon, elle, c'était une utilisatrice d'ivermectine, chez le chien, chez le chat, et, elle, bien, c'est un peu, elle qui nous, qui m'a donné la, mais je l'ai vue, quand même, dans des congrès américains, ici au Québec, avec l'ivermectin, ben non, depuis la COVID, l'ivermectin s'est rendu quasiment un produit démoniaque, mais c'est un calice de bons produits, tu sais, c'est tough, là, c'est top, là, c'est, c'est, c'est un antiparasitaire excessivement large-pec. Son action antivirale, je le connaissais pas, avant la COVID, là, j'avais jamais entendu parler, mais son action antiparasitaire, c'est, c'est miraculeux, là, fait qu'il y avait un antiparasitaire, moi, contre les vers du cœur, ou contre les parasites, les parasites externes, ben, c'était un des premiers choix, 300 microgrammes par kilo, tu sais. Il y avait aussi le problème avec les colés, les colés, l'ivermectin, on peut pas donner des grosses doses chez certains colés, et autres races, comme les grands-nés, là, comme, tous ceux qui ont comme un auto-hôte entre les deux yeux, là, les colés, les Doberman, aussi, on a vu ça, et l'ivermectin, à 300 microgrammes par kilo, c'est un peu trop fort, pour eux, ils font des problèmes, ils ont des malformations, neurologiques, ça fait des problèmes neurologiques. Mais là, elle, Manon, elle disait, ben, pour ces cas-là, quand vous avez ces races-là, ben, commencez par utiliser, commencez par une dose de 50 milligrammes, on a 300, six fois moins, et regardez comment, comment est-ce qu'il réagit. Si le chien a pas de réaction du tout à 50, vous pouvez y aller à 300, puis c'est parce que c'est pas un, il y a pas la sensibilité, c'est pas un taré dans ce sens-là, de l'hypersensibilité à l'ivermectin, l'ivermectin. Fait que, ben, moi, je l'utilisais carrément pas chez les chiens, je lui donnais d'autres produits, qui étaient moins efficaces, mais bref, je prenais pas de chance. Mais de l'ivermectin, j'en ai donné, 80% de ma clientèle canine, j'ai le chat, les mythes d'oreilles, les mythes d'oreilles, j'ai le chat, c'est comme du café moulu, j'ai un chat, quand tu rouvres l'oreille, c'est tout sec, c'est comme noir, tu grattes ça, c'est comme des mottons noirs, si tu mets ça au microscope, même un petit grossissement, un petit microscope d'enfant à 20 piastres, vous allez voir ça se promener, c'est des bébêtes, les grosses, les femelles, les petits, c'est des mâles, il y en a des centaines, puis des centaines dans une goutte, ça, ça, l'ivermectin, 100% d'efficacité, très rapide, comme je vous ai déjà dit dans un autre podcast, ça fait que lui, le vétérinaire, le fait de, en fait, il ne sait pas lui-même pourquoi il est attaqué tant que ça, parce qu'il n'a jamais eu une seule plainte, d'un seul client, moi non plus, en fait, en passant, moi j'ai été attaqué par un autre longtemps, puis souvent, puis vraiment, ça m'a coûté excessivement cher, dans tous les sens du terme, et, mais des clients qui n'étaient pas satisfaits de mes traitements ou de ma médecine, de ma manière de pratiquer, bien, je n'en ai pas eu, je n'ai jamais eu une plainte où le client est arrivé, ou eux, le client, il ne m'arrive pas à moi, mais il va faire une plainte à l'ordre du vétrinaire, puis on m'arrive, ah Charles, dans ce cas-là, tu as utilisé tel traitement, puis finalement, ça n'a pas marché, puis le client, il se plaint, ou tu as chargé trop cher, ou chargé trop cher, ça, c'était sûr, ça ne m'arriverait jamais, c'était plus les affaires des autres, mais, là, lui non plus, il n'a jamais eu une plainte d'un seul client, puis il l'attaque, puis il l'attaque, il ne lâche pas, ça, il rendait qu'à avoir dépensé 100 000 $ d'avocat pour essayer de se défendre contre cette gang-là, la raison, c'est quoi cette vente d'état-là pour un gars tout seul comme ça qui ne dérange pas, il y a une couple de mille clients, ça fait des décennies qu'il y a la même clientèle, il fait sa job tranquille chez eux, c'est, en tout cas, c'est, 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 la question c'est pourquoi et peut-être à cause de sa, de son comportement qui est assez, assez quand même, je suis remarqué dans ses réponses hier que c'était un gars qui confrontait, il les a confrontés une couple de fois là, fait que, non, c'est un, c'est un cas, c'est un cas, en tout cas, bref, ça c'est un cas, mais il me dit qu'il y en avait plusieurs autres au Québec qui étaient attaqués par l'ordre, puis qui n'avaient pas de plaintes, puis qui travaillent dans des régions où il était adoré par les clients, puis, de toute façon, il y a tellement, il y a des grosses cliniques qui s'installent autour d'eux autres, et là, eux autres, peut-être, ces grosses cliniques-là, ils disent, je ne sais pas, parce que peut-être qu'on monte la barre dans le sens que le service qu'on donne au prix qu'on le vend, peut-être que ça, ça dérange, moi, je dis on, parce qu'on est la personne qui parle aujourd'hui, mais, pour moi, parce que il n'y avait pas ce mouvement-là des grosses cliniques à l'époque, moi, c'était du monde comme moi qui chargeait juste quatre fois plus cher, c'est tout, mais aujourd'hui, ces gros hôpitaux-là, peut-être que le fait qu'un jeune, pas un jeune, mais un vétérinaire solo, peut-être qu'il va, qui passe, peut-être pas tourner les coins ronds, mais qu'il y a une pratique plus simple comme avant, peut-être que le processus, ce serait, comme je vous disais dans d'autres podcasts, de dire au client, c'est sûr que je peux vous référer à un gros hôpital au coin, eux autres, ils vont vous faire de culture d'oreille, puis c'est peut-être mieux, mais si, mais ça va coûter comme 350 piastres, allez les voir, puis leur proposer de dire, on vous envoie là, mais moi, je peux essayer ça, puis moi, ça fait 40 ans que je pratique, et que, je sais que ça marche, ce truc-là, fait que, encore là, lors des bâtiments, vous influencez le client, en tout cas, j'essaie de trouver une solution, mais c'est sûr que ces vétérinaires-là, ils montent la barre, dans le sens que, à cause du prix qui est plus accessible, fait que les gros, eux autres, ils se disent, ah, mais comment tu fais, Marseille, ça coûte 50 piastres, puis vous, ça coûte 500, tu sais, ah, bien, Marseille, c'est un astide pourri, puis il n'utilise pas les bonnes médecines, puis c'est de la médecine de guerre, astide, puis c'est un gars de gros animaux, puis il devrait juste faire des vaches, on devrait enlever le droit de faire des chiens, puis je sais pas, qu'est-ce qu'ils disent, mais, tu sais, il y a cette tension-là, là, que je pense qu'il peut agir, mais il y a quand même un mouvement pour fermer la gueule ou éliminer carrément les vieux vétérinaires comme moi, plus vieux que moi, là, tu sais, moi, je suis quand même jeune, là, j'ai 60 ans, mais, mais je veux dire, vétérinaire, tu peux faire ça toute la vie, je veux dire, jusqu'à temps de mourir, je pense, à moins d'avoir un problème de santé mentale, ou devenir Alzheimer, ou je sais pas, tu sais, tant que tu te trompes pas puis t'es capable de faire tes opérations, tu sais, en tout cas, je sais pas, mais, depuis que ce mouvement-là, depuis 20 ans, en fait, avant, il y avait une collégialité entre les vétérinaires, tu sais, moi, même mes compétiteurs, tu sais, j'allais les voir, j'ai envoyé des clients, tu sais, on se respectait, je sais pas, on se parlait, tu sais, mon chum, Raymond Place, je soupais avec, j'allais chez lui, c'était pas un compétiteur, Raymond, parce que, moi, pour lui, j'étais un gars de vache qui faisait un petit peu de chien, puis de chien, tu sais, ça le dérangeait pas trop, mais, peut-être la nouvelle génération, les jeunes, tu sais, ça peut-être qu'ils sont dans un autre minding, c'est la corporation, tu sais, l'entrepreneuriat vétérinaire, qui fait que, astille, non, c'est nous autres contre les autres, puis je sais pas, mais, ça a l'air que, la collégialité qu'il y avait avant, c'est impulé, tu sais, et ça me surprend pas, je fais juste penser à que pendant la COVID, les gens qui, tu sais, qui faisaient des, qui faisaient, mettons, un souper chez eux, puis il y avait comme 7-8 autos devant la porte, puis que là, les petits voisins étaient dans le châssis, hostie, ils appelaient la police, puis tu sais, je pense qu'ils importaient puis ils sont plus que 10, puis la police arrivait là avec le gars, on a se dit les bras, il fait, ben là, on va rentrer ici, parce que là, vous êtes trop dans la maison, puis là, ils arrivaient, ils croissaient des tickets au monde, tu sais, les voisins étaient contents, tu sais, on va là, un genre de, je sais pas, avant, moi, quand j'étais jeune, dans nos valeurs, un délateur, c'était un astide pourri de manger de merde, de chien, sale, de calice, tu sais, c'était ça la valeur, tu sais, celui qui dénonce pas son voisin, c'est lui le héros, ben aujourd'hui, on dirait que c'est l'inverse, on dirait que, il y a quand même une culture de dénonciation, le monde, c'est ça, ça me déçoit en hostile, tu sais, je dis ça parce que, je dis ça parce que, je me mets dans la peau de ces vétérinaires-là qui se font chier, qui ont fait chier, parce que, sans qu'ils fassent de dommages, tu sais, si au moins, il y avait des preuves, si l'Ordre avait des preuves, il y a tel, tel client, son chien est mort, lui, vous avez utilisé ça, c'est proscrit, il y a des dommages, puis les gens se plaignent, puis là, ça récédit, puis finalement, c'est pas ça, ils n'en ont pas de cas, c'est des gens qui font leur job, puis que ça marche, puis que les gens sont contents. La satisfaction du client, selon moi, c'est ça qui est primordial. Comme je l'ai déjà expliqué, je ne peux pas revenir à dire ça, mais les normes qui sont rendues très hautes, qui sont rendues très complexes, et qui, en fait, coûtent super cher, mais c'est des normes apportées par les grosses entreprises vétérinaires. C'est pas des normes que les vétérinaires de campagne développent dans leur tête, ils disaient « Asti, comment qu'on pourrait être? » Ben non, non. Puis c'est pas basé sur le fait qu'une pratique n'est pas effiace. Parce que je parlais avec lui, le gars en question, que je veux garder anonyme, je ne peux pas quand même en rajouter sur ce qu'il vit déjà, mais il me disait, je veux dire, ça marche, qu'est-ce qu'on fait, ça marche, tu sais. Si ça ne marchait pas, je ferais d'autres choses, c'est un calisme. Fait que là, tu sais, c'est pas parce que ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a comme un mouvement de... C'est la même chose en médecine humaine, c'est rendu une bulle, comme je vous disais, c'est une astide bulle, c'est rendu, c'est la moitié de la tarte, 52% de la tarte au Québec. La tarte, je parle de... tout l'argent qu'on donne par les impôts et puis par le budget, sur le budget complet de la province, là, tu sais. Fait que... C'est ça. Fait que c'est rendu une grosse bulle, puis peut-être que la machine est réinaire, mais ça, ça, c'est comme une autre branche, c'est les mêmes intérêts qui veulent faire monter le... monter le... le coût. Le coût par personne ou la dépense par personne, par animal, par année, tu sais. C'est... On pourrait y revenir... Lillette, elle aimera pas ça que je dis ça, on va y revenir. Mais le minding entrepreneurial, c'est quand même, tu sais, le capitalisme, tu sais, de... ça s'éloigne d'autres valeurs. Ce qui est comme un package de valeurs, on pourrait y aller avec les valeurs, tu sais. Parce que, en éthique, en bioéthique, les valeurs, c'est... En éthique de la santé, les valeurs, le principlisme, les principes de base, tu sais, la non-malfaisance, la bienfaisance, la justice, l'autonomie, c'est les valeurs, les valeurs fortes, ça, c'est... Tu passes par ces quatre valeurs-là, t'as fait le tour, tu sais, tu peux pas... Il n'y a pas des valeurs... La valeur de fourrer le monde, tu sais, puis de prendre le risque zéro, c'est pas une valeur vraiment... La non-malfaisance, c'est ça, la valeur qui est en jeu dans ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que... Qu'est-ce qui fait que... Je veux dire... Qu'on voudrait changer une pratique, c'est parce qu'on fait mal, tu sais, on cause des dommages, tu sais, puis autonomiser le client, tu sais, de rendre le client autonome, c'est une valeur fondamentale. Bref, c'est des... Les valeurs entrepreneuriales, c'est autre chose, il y a comme un... Il y a comme des valeurs qui se rajoutent, qui se rajoutent, là, puis ils vont parler de mots, ils vont utiliser des mots comme la qualité, tu sais, je vais les sortir, je vais les sortir, on ferait un podcast juste sur ça, la problématique de... de... de s'orienter dans d'autres valeurs que les valeurs fondamentales de la relation fiduciaire avec un client. Si tu en vas, si tu as avec un client puis tu lui parles des valeurs puis en quoi ça consiste, tu sais, ils vont dire, ben non, j'aimerais bien mieux rester dans une manière simple de soigner mon animal, tu sais, et non pas d'embarquer dans des valeurs de risque zéro, tu sais. Fait que, c'est un peu... Je dirais, je voulais vous dire, la société, quand je regarde la délation, puis j'ai regardé le monde réagir, puis comment le monde on réagit pendant la pandémie. On va utiliser encore ce mot-là, mais je veux dire, ça m'a vraiment débandé raide, tu sais, complètement. Je ne l'étais pas gros avant, dans le sens que j'avais, depuis tout ce que j'ai vécu, j'avais perdu pas mal de confiance dans mon prochain, mais là, ça a été le coup de bord, parce que j'ai vu que ça pouvait se généraliser, tu sais, il y avait comme un... une manière de voir qui est... si tu sors de ça, là, tu sais, oh, tu es un danger, puis... Puis ce n'est pas le monde qui développe ça tout seul, c'est imposé par... comme j'expliquais, par les médias, puis... Fait que, c'est tout ça. C'est tout ça que je voulais vous dire. Il y a peut-être une petite vendetta contre les vétrinaires solos qui veulent garder leur clinique, puis ils ne veulent pas se faire acheter pour que... Puis dans le fond, ils n'achètent pas des cliniques vétérinaires solos. Il faut être plusieurs vétérinaires. Ils achètent des vétrinaires en même temps. Un gars tout seul, je veux dire, eux autres, si le gars, ils lâchent, ils sont pognés avec la clinique, ils ont de la misère à trouver des vétérinaires pour travailler. C'est sûr que ce n'est pas payant pour eux autres d'embarquer dans une petite business comme j'avais. Moi, j'ai engagé d'autres vétrinaires. Je l'aurais fait si j'avais manqué du temps ou si j'avais eu trop de clients. On dirait que la vie est bien faite parce que, par exemple, il y a des maladies et des problèmes de santé que je n'avais jamais vus. Je n'en voyais pas. Je savais que ça existait. Je l'avais appris à Saint-Hyacinthe, mais dans ma pratique, je n'en voyais pas. Est-ce que ça marche bien mon petit micro ? Fais-tu la job ? Je suis rendu à 24 minutes 56. Bon. Bon, je continue. Je suis allé voir dans mon ordinateur comment ça sortait le petit micro. Je suis vraiment impressionné. Bon, on va tout vendre mon petit équipement. On garde juste une petite caméra de même. Mon vieux téléphone que je n'utilisais plus. Et puis, un petit micro à 65 piastres, ça est d'os de job. On n'a pas besoin de plus. J'ai une petite capote qui va dessus, si je savais, il y a du vent. Mais ça va pour l'intérieur, c'est parfait. Qu'est-ce que je disais ? Oui, je ne sais pas où je suis rendu, mais en fait, la vie est bien faite dans le sens que quand tu sais, moi, comme je disais, je ne suis pas croyant, mais on dirait que Dieu fait bien des choses. Dieu, il ne nous met jamais une charge sur nos épaules qu'on n'est pas capable de porter. Ou l'inconscient. Je pense que je crois beaucoup au pouvoir de l'inconscient. La suggestion. Moi, je suis un optimiste. Vous allez dire une chance d'être optimiste, sinon tu allais manger une colise de claques. mais non, je suis un optimiste, même avec les grosses claques, je reste de bonne humeur et je continue à trouver ça. Je continue à être positif et à envisager une bonne fin à tout ça. Un épicurien dans l'âme. Dans ma pratique, à un moment donné, il y a des cas rares que je n'ai jamais vus. Des cas que j'ai vus à Saint-Hyacinthe quand j'étudiais, mais dans la réalité de ma pratique, je n'en voyais pas. Des affaires bizarres. Des affaires rares, comme je disais, ça arrive rarement. Je ne faisais pas de la médecine pour des affaires rares. Des affaires rares, quand ça ne marchait pas, je les envoyais ailleurs. C'était rare. Des références, j'en faisais une par mois peut-être une référence en neurologie, des trucs vraiment complexes. Cardiologie. Je n'étais pas un cardiologue, mais je veux dire, quand ça se met à déconner au niveau de la vascularisation, au niveau de la pompe, ce n'était pas ma spécialité à moi. On ne va pas être bon dans tout. Toutes les espèces, il y a déjà toutes les espèces. Les tigres, les jaguars, les chats, les chiens, les vaches, les moutons, les cochons, les chèvres. C'est l'univers d'en faire en estie. C'est déjà beaucoup. Je ne vais pas commencer à faire toutes les spécialisations de chacune des branches, bien qu'en obstétrique, césarienne, la reproduction, j'aimais bien gros ça. J'avais fait une maîtrise dans le sujet de l'endocrinologie de la reproduction, j'ai toujours aimé ça. de l'endocrinologie aussi. Mais, c'est rare qu'il y ait des problèmes endocrinologiques de routine. Mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je m'achète de l'équipement. Je me jette, mettons, l'équipement pour faire de certaines orthopédies. Je n'ai jamais vu encore de cas. Une fois que j'ai acheté l'équipement, paf! Les orthopédies arrivent, les clients arrivent avec les problèmes que je suis capable de porter, que je suis capable de régler. J'ai toujours trouvé ça fascinant, parce qu'il n'y avait pas de... La médecine que je recevais à chaque jour, les cas, il n'y avait rien qui me mettait hors de moi ou qui me faisait douter. Il y a une logique. C'est vrai que ça prend une bonne mémoire, ça prend une forme d'intelligence. Mais ça, je l'avais parce que je suis née avec. C'est une autre affaire. Je ne veux pas dire que les vétérinaires qui font plein de tests c'est une astuce de gang de caves, mais on dirait qu'ils ne savent plus se servir de leur tête ou je ne sais pas trop. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Comment réussir à tomber sur le bon diagnostic par intuition, avec l'expérience? C'est-tu vraiment à proscrire ça? Peut-être avec le risque zéro, en mettant une humaine, c'est grave. Un chat aussi, tu vas me dire que c'est grave parce que le chat, c'est un membre de la famille. Mais je veux dire, c'est sûr qu'en mettant une humaine, c'est un chèque en blanc. C'est sûr que ça dérange moins les gens. Quand c'est rendu que ton petit doute, ta petite poursuite de la petite poursuite, ça peut être une petite grosse poursuite du risque zéro. Ça finit par empêcher les enfants de continuer à jouer du piano ou de l'aller en vacances. Il faut se requestionner. Mais bref, on ne viendra pas sur ce sujet-là. J'en ai amplement parlé. Ce que je voulais dire, oui, j'avais deux, trois thèmes que j'ai réécouté mon affaire. Le vétérinaire en question, il ne pouvait pas me dire qu'il n'y a pas de cas. En fait, il n'y a jamais eu une plainte et il n'y a jamais vu de plainte arriver de l'Ordre des vétérinaires aussi, de dire, dans ce cas-ci, amenez-nous le dossier, on va vous recadrer parce que vous êtes dans le champ, monsieur le docteur. Fait que, non, il n'a même pas vécu ça, mais astille, il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Il demande, quand est-ce que vous voulez prendre votre retraite? On va dire, si vous prenez votre retraite, on va arrêter de vous attaquer. Mais là, sinon, on va vous achever, astille. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Mais pour ça, de savoir si les petites cliniques de quartier, les petites cliniques de campagne, si ça dérange les grosses incorporations, j'ai l'impression que, vu que ça donne deux, un genre de référence de soins, d'une offre de services qui est plus abordable, il faut arrêter ça. parce que sinon, c'est comme, c'est comme, mettons que une entreprise produit un bien, puis tout arrive, puis que tu peux produire ton bien ou tu peux avoir un bien meilleur, mettons, à moitié moins cher ou 300 % moins cher, eux autres, ils vont arriver, ils vont acheter ton brevet, ils vont détruire ça et ils vont dire, on va continuer à fourrer le monde au max. dans l'entrepreneuriat, les valeurs qui viennent avec l'entrepreneuriat, c'est des valeurs, des valeurs particulières, ils les nommeront pas, mais moi, je pourrais les nommer, on pourra revenir, comme je disais, on va faire un podcast sur ça, les valeurs, les valeurs fondamentales en santé. Fait que, pour revenir au off-label, oui, ça, c'est un autre enjeu, un autre thème, de la médecine off-label. À quel moment est-ce qu'on peut utiliser ça off-label, une approche, par exemple, qui est utilisée chez l'être humain? Comme je disais dans mon premier ou deuxième podcast, avec la démocratisation, à un moment donné, il y a eu des médecins, ils exigeaient que chaque femme, par exemple, qui avait une vaginette, il fallait qu'ils passent par le médecin pour avoir un antifongique, pour les petites crèmes, ça avulge, puis c'est autour des cuisses, puis à un moment donné, si le monde gardait, ça s'empirait, ça s'empirait. Ça fait qu'ils ont mis ça, ces tablettes, fait que maintenant, tu t'envoies dans la pharmacie, tu peux choisir des antifongiques, tu peux choisir, il y a plein de polysporins, des petites brûleurs, des petites infections cutaines et superficielles, tous les produits qu'on peut utiliser chez les animaux. en fait, il faudrait faire un inventaire, c'est sûr que ça te varie d'un pays à l'autre, et d'un pays à l'autre aussi, il y a des choses de prescription ici au Québec, ça prend un médecin qui veut te prescrire, puis il faut que tu t'attendes, puis il y a peut-être la petite affaire pour avoir un produit, ou en Équateur, tu arrives à la pharmacie, puis tu leur demandes, puis ils te le vendent, puis un produit qui est vivant à 40$, des fois ça vaut 2$ là-bas. Bref, ça varie d'un pays à l'autre, mais je veux dire faire l'inventaire de tout ce qui est disponible directement chez Jean Coutu ou pour en citer un et qui est ces tablettes puis qui peut être utilisée chez les animaux. Ça, ça pourrait être un podcast intéressant parce qu'il y en a plein. Puis si on regarde les molécules, c'est la même molécule, c'est la crème qui est différente. Chez le vétérinaire, c'est marqué veterinary use only. Ça, c'est autre chose. Ça coûte 4 fois plus cher, mais c'est pour les animaux. Ça, c'est de la grosse astille magouille. Fait que faire l'inventaire de ce qui est disponible sur ces tablettes puis qui peut être très utile dans beaucoup de problématiques qui peuvent empêcher d'avoir à aller dépenser chez le vétérinaire, ça, ça peut être intéressant. Ça va être... C'est très intéressant et je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. C'est un virus digestif, c'est un virus digestif, le coronavirus. C'est la majorité des coronas qu'on connaissait. Mais l'affaire, c'est que je l'ai... Là, tout le monde l'a pogni plusieurs fois. Tout ça, il y en a qui ont 6-7 vaccins. Ils pognent la COVID à tous les deux mois. Ils sont encore malades comme des chiens avec la COVID. Puis moi, ma copine, elle a eu la COVID récemment. Elle est vaccinée parce qu'elle travaille dans le réseau de la santé. Mais là, elle, elle a été malade comme une... On va dire comme une chienne. Elle a été malade comme un... Fortement. Et moi, je suis à côté d'elle. Elle me crachait ça dans la face. Puis moi, j'ai dit, moi, le pogné, le virus, ça me fera un vaccin, ça me fera un rappel. Mais non, je n'ai rien eu. Puis j'ai rencontré plein de monde qui était malade. Ah, Charles, viens pas me voir. Non, non, je voyais de voir pareil. Pas de trouble. Je n'ai pas vraiment peur de ça. Mais je ne l'ai pas pogné cette année. Je n'ai pas pogné de faire un crissi de boute. Peut-être que je l'ai puis que ça fait des petits signes de rien puis que mon système immunitaire, paf, astille, c'est réglé. Je ne sais pas. J'ai dû le savoir de toute manière. Mais je ne dis pas que les vaccins, ce n'est pas bon. Je dis juste que moi, ça donne que j'ai un bon imité et quand je l'avais attrapé en Équateur, j'étais avec un de mes amis, mon ami Daniel avec qui j'ai eu une petite discussion par rapport au conflit d'intérêts l'autre jour. Je vais y revenir à Daniel parce qu'il n'a pas été content de ma manière de présenter l'histoire de cas. Il a dit que je l'avais présenté comme quelqu'un qui était comme un harceleur puis il m'avait comme blasté. Moi, je lui donnais juste l'histoire. Bref, je vais le reprendre puis je vais lire son affaire précisément. Il me dit si jamais il y a des gens qui te posent des questions, moi, ça ne me dérange pas. personne ne me connaît. Mais il dit tu devrais le présenter plus adéquatement que d'essayer de le paraphraser puis de dire plein de conneries. Je vais voir. Je vais réécouter ce bout-là dans le podcast 4, je pense. Il est rendu au 8, peut-être. En tout cas, importe les chiffres. Ça fait que Daniel en Équateur, il n'a eu pas eu le virus aussi, lui non plus, il n'était pas vacciné et il était malade vraiment plus que moi. il était malade fort avec le corona en novembre, décembre, décembre 2021. Ça fait que, peut-être que j'ai une bonne limitée, parce que je mange bien des légumes puis j'ai de la réserve en masse, c'est pas trop. Mais bref, il dit ça, les gens qui ont du surpoids, eux autres, c'est-à-dire que c'est de crever, c'est-à-dire de la COVID, c'est des cas, mais on reviendra pas de la COVID, je vais pas parler de COVID, parce que c'est un sujet trop tabou, puis ça m'intéresse pas tant que ça. Mais ça m'intéresse ce qui est arrivé, comment est-ce qu'on a pu anéantir l'éthique médicale en deux semaines, à grandeur de la planète, en même temps. Ça, ça m'a impressionné. Parce que, tu sais, on est toujours en... Il y a plein de normes partout, là. Par exemple, en Équateur, les médicaments, je veux dire, qui sont ces tablettes, tu peux acheter du tramadol. Le tramadol, c'est un narcotique contrôlé, ici. Là-bas, tu t'en vas à la pharmacie, tu t'ajoutes quatre bouteilles de tramadol, tu prends ça comme des popcorn, si tu veux. Puis même, ils ont du 100 mg, là-bas, ici, il se fait juste 50, dans ce que j'ai vu. Fait que, non, c'est si... Et là, chaque pays est différent, tu sais, je sais pas si je l'avais dit dans un autre podcast, mais comme, par exemple, la peine de mort, tu sais, la peine de mort, je veux dire, aux États-Unis, il y a des États, tu sais, ça augmente le nombre de pays, d'États américains qui utilisent la peine de mort, tu sais, mais ça, c'est un enjeu grave, c'est... Canada, nous autres, on est contre ça, puis si on laissait la population décider, là, il rétablirait la peine de mort au Canada, là, même si, de temps en temps, on va en tuer, assez souvent, on va en tuer du monde qui sont même pas coupables de ce pour quoi on les accuse, on s'en calise, tu sais, c'est pas grave. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a des grosses différences de pays en pays sur la manière de gérer les situations, mais là, la COVID, c'était même pas arrivé encore, puis les normes, ça s'est appliqué, on dirait que c'est rentré comme un virus informatique, c'est tout la même à ce type d'affaires partout, 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 partout sur la planète, c'est surprenant, ça, 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 ça devrait nous réveiller des lumières, c'est-à-dire, 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 soit que les normes de santé publique sont excessivement bonnes partout, puis que là, on est vraiment, c'est surprenant, parce que, si on regarde la manière que les réseaux de la santé sont gérés dans les différents pays, c'est complètement différent, puis tellement différent, ça, ça, ce qu'on ne parle même pas, mais par rapport à la COVID, c'est-à-dire, c'est-à-dire, en deux semaines, là, on a, on a appliqué la grosse mesure partout, et ici, au Québec, c'est exceptionnel, les couvre-feux le soir comme si on était en période de guerre, c'est-à-dire, la police qui rentre dans les places, puis ils courent après le monde dans les rues, puis ils ne sont pas rentrés dans leur maison à tel arbre. Tabarnak! On n'aurait jamais pensé de pouvoir vivre ça, tu sais, encore, tu sais. Mais bref, aujourd'hui, on est avec ça, oui, c'est ça, les normes, les normes, quand on, quand on pratique, le off-label, comme l'hivermectine, tu sais, si on n'utilise pas l'hivermectine, injectable, scutanée, 300 microgrammes kilos, pour bien des problèmes de parasitose, bien, tu es obligé d'y aller avec des affaires super chères, et ou, puis je ne sais même pas si ça marche, ou, tu sais, il tira la patente puis pour pas arriver à notre fin, tu sais, si tu veux arriver à tes fins, tu utilises ce produit-là. Moi, quand j'ai travaillé en Afrique, on l'utilisait pour l'oncocercose. L'oncocercose, c'est un verre, ce qui n'est pas une rivière, puis ça rentre, là-bas, il y a plein de monde aveugle, ils sont là, mais ils ne voient rien, ils ont les yeux blancs, parce que le verre est allé tout péter, c'est très courant, ça cause la cécité, l'oncocercose. Là-bas, le médicament vétérinaire, c'est en 86, que je suis en Afrique, le médicament vétérinaire, il était utilisé à grandeur des êtres humains, puis eux autres, ils arrêtaient de mourir, ils arrêtaient de perdre les yeux avec l'oncocercose à cause de ce super antiparasitaire-là, je suis allé souper dans un restaurant avec un représentant pharmaceutique, je me suis pris une compagnie, c'était un british, je suis d'Angleterre, puis le gars, il m'expliquait toute l'importance de l'ivermectin en Afrique, puis en Asie, pour éliminer plein de problèmes, puis nous autres, au Québec, on est en, bien moi, j'étais encore étudiant à l'époque, à Saint-Hyacinthe, et là, c'est là que j'ai, puis là, je savais que c'était utilisé chez l'humain, puis que c'était un excellent antiparasitaire, je l'ai utilisé off-label, mais une affaire incroyable, puis jamais l'ordre il m'est arrivé là-dessus, un moment donné, ils m'ont appelé, ils m'ont appelé, ils m'ont emmené là-bas, pas sur un comité, juste deux, trois vétérinaires, des vétérinaires scientifiques un peu, mais on a dit, expliquez-nous, M. Marsan, parce que j'avais écrit dans les journaux, que les gens t'aiment mieux de s'acheter un billet de loterie plutôt que de traiter le verre du coeur, avec les petites pilules à 100 piastres, il n'y a quasiment rien dedans, il y a 6 microgrammes d'hivermectin par kilo, alors que moi, c'est que la dose est utile pour traiter les autres parasites, tantôt je disais parasites externes, mais les parasites internes aussi, le seul verre que l'hivermectin ne traite pas, c'est le verre plat, les grands verres, solitaires, mais les autres, c'est 100%, tous les hématophages, ils creuvent tous, même les ascaris, c'est mieux de ne pas les tuer quand ils sont en migration, dans le corps, c'est un détail de ce parasite-là, mais je veux dire, je suis allé, je suis pris le tableau, je lui ai expliqué le cycle, je lui ai expliqué comment je l'utilisais, après une demi-heure, ils m'ont dit, Charles, il m'a plaît Charles, à un moment donné, tu as raison, mais écris les ponies jaunes, et continue à faire ce que tu fais, ça c'était au début de la pratique, par la suite, il y a d'autres mondes qui ont entré dans le dossier, il y avait eu d'autres pressions, j'expliquais un petit peu la semaine passée, je ne veux pas revenir là-dessus, je ne veux pas faire mes podcasts juste sur le harcèlement, mais quelque part, vous écoutez mon podcast, c'est parce que ça vous intéresse les trucs pas chers, puis vous êtes outré un peu, j'imagine, de comment c'est rendu que ça coûte, puis que c'est plus accessible les soins de santé animaux, pour les animaux, fait que quelque part, je veux dire, il faut que je parle du harcèlement des gens qui veulent faire comme moi, puis qui veulent travailler un petit peu en dehors des sentiers, nous autres, on est des sentiers battus, c'est peut-être eux autres sont dans les sentiers, hors des sentiers battus, parce qu'ils sont en train de créer des nouveaux sentiers, c'est la grosse ascenseur, ça monte 42 étages, pour quel output supplémentaire, mais ça, j'aimerais ça le voir, c'est moi ça, d'avoir un feedback de quelqu'un qui me dirait, ouais, mais dans tel problème de santé, vous autres, les vieux vétérinaires, vous faites ça, puis finalement, c'est de la merde, puis qu'aujourd'hui, nous autres, on fait ça, puis ça coûte plus cher, mais c'est vraiment meilleur, tu sais, ah, Caroline, ça, j'aimerais ça, entendre ça, j'en parlerais, je dirais, mais dans ces cas-là, ouais, ok, mais c'est pas ça, moi j'en vois pas, de problème de santé qu'on traitait dans les années 80, très facilement, pas cher, puis qu'aujourd'hui, ça marche plus, qu'est-ce qu'on utilisait, puis que là, c'est pas ça, comme j'expliquais dans mes premiers podcasts, les pharmaceutiques, eux autres, à chaque année, ils n'inventent rien, ils prennent une ancienne molécule, ils se disent, comment est-ce qu'on pourrait faire encore plus d'argent avec ça, on va la changer, on va y racheter un hydrogène là, un CH4 là, puis là, on va lui donner un autre nom, puis on va la vendre 35 fois plus cher, puis ça va être la nouvelle patente, puis sinon, on va mettre tellement de promotions là-dessus, qu'on va brainwasher le monde, ils vont être sûrs à se dire que c'est ça que ça prend, puis les médecins avec, parce que les médecins, s'ils n'avaient pas les pamphlets, puis ils n'avaient pas les congrès, ou s'ils entendent des gens en conflit d'intérêts jusque-là, à venir leur parler, puis leur dire que c'est une main qu'on devrait pratiquer aujourd'hui, pas eux autres qui prendraient cette décision-là, pourquoi changer une formule gagnante, ça c'est une bonne question, pourquoi changer une formule gagnante, moi j'en vois pas de raison, fait que c'est cela, c'est ça que je voulais dire, mon podcast, mon gars, il est off-label, mon vétérinaire, moi c'est très triste, même moi je ne peux rien faire pour eux autres, on ne peut rien faire pour ça, je ne sais pas ça va être quoi la solution, mon idée de vêtres pour le monde, vêtres pour le monde, c'est théorique, dire que je vais être capable de mobiliser des fonds pour partir ça, je ne sais pas, bonne question, ça prend du monde qui ont des couilles, et ça il n'y en a pas gros, je n'en connais pas bien, et ça prend aussi des investisseurs, ça il y en a plus, mais tout le monde qui a des couilles pour pouvoir aller au BAT, je n'en connais pas, d'autres, je n'en connais pas, je n'en connais bien gros, qui ont un effet serré, et qui sont dans le discours, je n'ai pas de nom, j'écoute des affaires, la gueule mettons, je me dis tabarnak, en tout cas, c'est cela, je voulais vous dire, c'est mon dernier podcast au Canada, je vais m'expatrier, bientôt, et la prochaine fois que je vais faire mon podcast, ça va être dans un autre environnement, et on verra, je voulais juste faire le test avec mon petit kit, pour voir si it does the job, j'ai mis pas mal de lumière, j'ai un genre d'éclairage spécial, la prochaine fois, ça va être un éclairage naturel, évidemment, il n'y aura plus de, on m'envoie avec un petit téléphone grandement, puis un petit micro à 65 piastres, puis ça va être ça le setup, et on va continuer à développer les idées, mes thèmes, je n'ai pas fait encore de podcast sur les vaccins, parce que c'est un gros sujet, les vaccins animaux, je parle des vaccins vétérinaires, l'incidence des vraies maladies, je lis les forums des vétérinaires, québécois, ils ne m'ont pas banné encore, parce que je pense qu'ils n'ont pas écouté mon podcast, avez-vous vu la vidéo où je m'amuse avec un jaguar, je fais du jitutsu avec un jaguar de 250 livres, c'est quand même spécial, c'est une amie qui m'envoyait ça, je ne l'avais jamais vu, moi, en tout cas, j'avais été interviewé par des journalistes de CBC, je ne sais pas trop, réseau anglais, Canal 6, moi, je n'avais pas de TV à l'époque, je ne l'ai même pas vu, je ne l'ai même pas vu la vidéo, mais il y a des clients qui me disaient, Charles, c'est vous, nouvelle tantôt, c'était populaire au bout, un petit gars de campagne, je suis perdu dans le milieu de nulle part, il fallait être perdu pour me trouver, il n'y avait même pas d'affiche, c'était des bouches à oreilles, c'était même un peu bizarre que moi, que je sois interviewé par, c'est parce que je travaillais avec les grands félins, ces scènes-là avec le jaguar que j'ai mises, c'était dans un petit reportage, mais là, moi, j'avais demandé à des gens, enregistrer-le, puis vous me le donnerez, je l'écouterai, je l'écouterai, il y avait des petites cassettes dans le temps, VHS, n'importe quoi, bien, non, c'était trop bon pour ma publicité, je ne sais pas trop, mais bref, il y avait pas mal de manjeu de merde dans mon environnement, il y a des gens qui veulent être mes amis Facebook, j'en ai plein, des anciens clients, puis des gens avec qui j'ai fait des business, mais que j'ai fait comme un malaise de les reprendre comme amis, parce que j'ai des amis, sont-ils là pour essayer de me continuer à me faire chier, me faire mal, je ne sais pas quoi, il y en a bien qui m'ont causé du tort, puis qui veulent être mes amis aujourd'hui, comme si, « Ah, Charles, tu étais bon, tu étais bon, ange de la merde, tabarnac, d'hostie de pourri, fait que, non, j'en ai à peu près 100 personnes qui m'ont demandé d'être amis, puis, je sais que c'est des mauvaises personnes, en tout cas, pour moi, ils ont été mauvaises, ce n'est pas des mauvaises personnes dans leur vie, peut-être qu'ils sont bien fins avec leurs petits-enfants, mais moi, c'est du monde de même, j'avouais, j'aurais aimé mieux pas de nos verres, fait que ça, bon, c'est une autre histoire, fait que tout cela pour dire que, merci mes nouveaux amis, les gens de, les gens qui écoutent mon podcast, c'est intéressant, la semaine passée, ouais, la semaine passée, je parlais de Mike Ward, je dis Mike Ward, j'ai écouté ces affaires, puis ça lève pas haut, Mike Ward, je l'aime au bout, ça le trouve drôle, je trouve qu'il va loin, il va loin, il va où personne risque d'aller, puis lui-même, il rit, il rit parce qu'il dit, il fait des jokes tellement dégueulasses, que là, il dit, mais là, il n'en vient pas que vous riez, parce que je n'étais pas sûr de pouvoir la passer, celle-là, par rapport aux vieux, puis les handicapés, puis tout ça, tu vois, c'est un gars qui va loin, je ne disais pas qu'il ne s'était pas bon ce qu'il faisait, parce qu'il n'y aurait pas deux millions de personnes qui écouteraient ses affaires, tu sais, c'est bon, c'est bon ce qu'il fait, mais je veux dire, c'est pas, c'est de le divertissement, c'est pas du transfert de connaissances comme que je voudrais faire, comme que j'essaie de faire, c'est un peu ça que je voulais dire, je voulais dire que c'est pas, vous n'allez pas vous élever au niveau spirituel, c'est pas ça que je cherche non plus à faire, mais vous n'allez pas, vous n'allez pas sortir du podcast avec des connaissances supérieures après avoir écouté Mike Ward, tu sais, alors que, ce que je propose, c'est peut-être d'amener des choses qu'on n'entend pas ailleurs, c'est pas pour rire, c'est drôle ce que je dis des fois, mais c'est pas pour rire que je fais ça, parce que si je voulais faire de l'humour, je le formulerais différemment, bref, c'était ça pour le podcast d'aujourd'hui, ça avait fini par être assez long finalement, je vais couper des petits trucs, fait que c'était un test avec mon nouvel équipement, ça fait-tu du bruit que je fais ça? Non, je vais vérifier si ma barbe a touché au micro, mais là, je l'ai mis en dessous le fil, pour que ça paraisse, mais il y a un petit quelque chose, mais c'est moins pire que les deux gros carlisses de tubes, mes micros SE, je ne sais pas trop, peut-être les vendre, parce que je ne vis pas avec beaucoup, je vis avec Castile, mais j'ai réussi à vivre pareil, c'est comme, en tout cas, j'ai réussi à bien manger, puis à bien vivre, puis à trouver des endroits où tu as acheté la... la nourriture moins chère, ici, un petit... à Saint-Jean, ici à côté, il y a des... un petit magasin, ils reprennent les trucs des supermarchés, puis ils revendent ça, puis je trouve tout là, je trouve tout ce que j'ai besoin là, mais c'est-il pas cher, pas acheter une pièce, cinquante-cienne, deux pièces, je coupe les factures de plus que 50%, c'est incroyable, surplus Saint-Jean, je ne sais pas trop en tout cas, c'est des surplus de magasins, puis des fois, il y a des affaires, des affaires qui ne sont pas ses dates, mais juste à la date, comme il reste deux semaines, ou il reste une semaine, ou des fois, c'est passé un peu, mais cool, c'est encore bon, comme j'expliquais la semaine passée, c'est pas la date d'expiration qui va commencer à me faire peur, moi, je mange un brocoli, le brocoli n'est pas passé date, il n'y a pas de date là-dessus, mais quand tu le regardes bien, la semaine passée, les choux fleurs gros de même, une pièce, un estic de beaux gros choux fleurs, j'ai fait deux bouffes avec ça, ça fait que je mange bien, puis je vis bien, puis finalement, je ne dépense pas, puis je suis très rationnel dans mes achats, puis je veux ça vivre avec presque rien, c'est peut-être ça la solution, tu sais, moi, quand je faisais bien de l'argent, je voulais en Mercedes, décapotable, puis j'avais une BMW M5, puis j'avais des maisons, puis je mettais de l'argent, j'achetais des trucs, tout ça, mais finalement, je travaillais tellement, puis tu sais, je n'avais pas le temps vraiment de profiter de la vie, en travaillant comme un malade, tu sais, aujourd'hui, bon, bien, je prends mon temps, puis je coupe, mes enfants sont simples aussi comme moi, finalement, il y a moyen de vivre avec peu, et d'être très heureux, tu sais, fait que tout ça pour dire, je suis encore en train d'étirer mon affaire, c'était Charles, merci beaucoup de m'avoir écouté, puis on se revoit la semaine prochaine, à l'autre bout du monde, et, bien, bonne semaine, et puis on se revoit bientôt, merci.